Bonjour à toutes et à tous et bonjour Jean-Luc. Bonjour Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette petite présentation en mi-parcours de notre formation FIDEL. 20 séquences et 4 premières séquences autour des concepts, des bases et des enjeux. On a vu un petit peu l'histoire et on est allé comme ça jusqu'aux aspects un petit peu sociétaux. On va revoir ensemble ce qu'il faut retenir de ce premier parcours. On a vu que le deep learning c'était une partie du machine learning et que le machine learning était une partie de l'intelligence artificielle. On a vu que pendant tout le 20e siècle, il y a eu une grosse controverse entre connexionnistes et symbolistes. On a vu qu'on avait des petits modèles qui sont devenus grands et qui sont devenus gigantesques avec 1000 milliards de paramètres pour un chat GPT4. L'apprentissage machine se découpe en apprentissage supervisé, en apprentissage non supervisé, en apprentissage par renforcement et en transfert learning. Et dans l'apprentissage supervisé, on a vu ce qu'était une classification. On essaye de prédire l'appartenance à une classe. On a vu ce qu'est une régression. On essaye de prédire une valeur. Régression linéaire pour prédire une valeur grâce à une droite. Une régression logistique pour prédire une classe, le modèle le plus simple qui soit. Ce qui correspond à un neurone artificiel qui n'est qu'une somme pondérée plus un biais suivi d'une fonction d'activation. Et ces fonctions linéaires, comme l'on l'indique, ne peuvent traiter que des problèmes linéaires. Donc en empilant des neurones artificiels, on arrive à faire des réseaux de neurones profonds qui sont capables, eux, de traiter des problèmes absolument pas linéaires et très complexes. Pour le processus d'apprentissage, on va segmenter en deux le dataset, en apprentissage et en test. Et l'apprentissage va se faire de manière itérative. On a vu qu'une grande difficulté était de représenter les objets auxquels on s'intéresse. Certaines fois, dans le cas d'image, c'est relativement simple, on prend une matrice, mais quand on a par exemple une molécule, on va devoir utiliser des descripteurs un peu plus complexes, de type graphes et des modèles complexes. On va choisir notre architecture de réseaux de neurones en fonction de la structure de ces données, donc graphes, convolutionnels, récurrents ou transformeurs. On a vu qu'un pipeline classique, c'était à partir des données, d'utiliser une première famille de réseaux, de réseaux de neurones, de manière à projeter ces données, transformer ces données dans un espace latent de petites dimensions, à partir duquel on va pouvoir faire des prédictions, des classifications, des choses simples, mais aussi que l'on peut rajouter une deuxième famille de réseaux derrière, de manière à faire des traitements plus complexes, comme la détection, la segmentation ou des réseaux de type génératif. Les LLM appartiennent à la famille des modèles autorégressifs, c'est-à-dire qu'il va prédire le mot suivant, puis le mot suivant, puis le mot suivant, pour ainsi générer un texte. Modèles de fondation ou modèles et ou modèles applicatifs, GPT est le moteur d'une application, l'application c'est la voiture entière, c'est le chat GPT. On a vu aussi qu'on pouvait avoir des tas de problèmes avec, quand on met en place ce type de solution, on peut avoir des biais au niveau des données, on peut avoir des biais durant l'apprentissage, on peut avoir des biais au niveau de l'implémentation, de l'intégration de la solution, et puis évidemment des biais dans l'usage que l'on va faire de ces solutions d'intelligence artificielle. Alors, ça c'était la première partie. La deuxième partie va consister à essayer de voir comment utiliser ces réseaux de neurones, comment utiliser ces solutions d'intelligence artificielle pour résoudre nos problèmes scientifiques typiquement. Donc on verra ça à travers l'exploration de tout un tas de familles de modèles différents que l'on implémentera, que l'on mettra en pratique pour de vrais, des modèles simples de type CNN et des modèles complexes de type Deep Préenforcement Learning. Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonnes fêtes à tous. Et de vous retrouver donc le 11 janvier, jeudi 11 janvier à 14h, pour une première séquence sur les mathématiques du Deep Learning. Regardez un petit peu plus près au niveau mathématiques comment fonctionnent ces réseaux de neurones et comment se font que se passent ces fameux processus d'apprentissage. À très bientôt. On a hâte. À très bientôt. unseren 2 2 1 1 1 1 1 2 3